Musique Ce n'est pas un jeu. Tous les noms énoncés dans cette histoire ont été modifiés. Afin de me protéger en cas de représailles. Je faisais partie d'une communauté en ligne dans laquelle on discutait beaucoup de jeux. Et je jouais à plusieurs types de jeux. J'étais fascinée par les jeux de réalité alternative. Les ARG. Il ne faut pas avoir la prétention de croire que vous jouez en jeu lorsque vous vous plongez dans une réalité alternative qui a eu lieu dans votre vie réelle. L'idée était si surréaliste. Un de mes amis m'a dit qu'il avait vécu un ARG intense qu'il avait trouvé par hasard sur un réseau de chat. Il a dit que les joueurs étaient très enthousiastes. Il en a beaucoup parlé mais sans jamais vraiment s'étaler sur le sujet. J'ai donc rejoint ce fameux réseau et j'ai commencé à discuter avec certains joueurs. L'histoire qui se déroulait dans le jeu était assez simple. La sœur d'un PNJ, donc une personne non-joueur, dont le nom était Teresa Banks, avait été kidnappée et vraisemblablement assassinée. Alors il a contacté la communauté pour obtenir de l'aide. Apparemment la PN vivait dans un autre état et a déclaré que la police était incompétente et ne poursuivrait pas les recherches sur sa sœur si elle avait franchi la frontière de l'état. C'était désormais une affaire qui concernait le FBI mais le PNJ ne voulait pas être impliqué avec le FBI parce qu'il avait peur que cela mette en danger la vie de sa sœur. La RG était déjà en cours depuis un petit moment. Il y avait donc quelques pistes dont les joueurs du tchat m'ont parlé. La plupart des pistes étaient essentiellement des photos et des vidéos concernant la fille. Les vidéos étaient... bizarres. Une vidéo montrait cette fille dans une maison avec... ce que je présumais de sa famille à Noël. La vidéo et les images avaient été prises par quelqu'un qui se tenait à l'extérieur de la maison. Probablement à l'aide d'un téléphone portable comme l'indiquait la qualité d'image. Il y avait d'innombrables photos de la fille avec des garçons, des amis, de la famille, des animaux de compagnie en train de discuter, en train d'ouvrir ses cadeaux d'anniversaire. Ces éléments ne donnaient pas vraiment une bonne piste. Nous avons discuté grâce au tchat des différents aspects de la disparition. Et bien évidemment, nous avons échangé nos numéros de téléphone afin de rester en contact les uns avec les autres. L'un des joueurs, NIMBY163, enregistrait toute cette expérience à RG dans une série de vidéos YouTube. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jeu pouvait pousser certaines personnes à être autant impliquées. Mais ces gens étaient totalement absorbés par ce monde et par cette histoire. Je me suis donc rapidement inscrite pour les rejoindre. J'ai commencé par l'enquête de base. Vérifier Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux de la fille disparus juste pour avoir une idée du genre de personne qu'elle était. Après quelques recherches, j'ai réalisé que la fille vivait dans ma région. Je pouvais donc résoudre tout ça moi-même. Je suis allée là où son Facebook indiquait comme le dernier endroit où elle avait travaillé. Un restaurant dans une petite ville. Je suis entrée et j'ai commencé à poser des questions. Mais les serveurs ont trouvé bizarre que je pose des questions sur elle. J'étais certaine que si elle faisait partie des PNJ du jeu, elle avait pris des précautions pour que ses collègues sachent quoi faire s'ils étaient confrontés à quelqu'un qui pose des questions sur elle. L'un des serveurs était particulièrement hostile, me disant que Teresa avait quitté la ville et qu'elle ne voulait pas être dérangée par des gens comme moi. Ensuite, j'ai eu l'idée folle de dire à son ancien manager que j'étais son collègue dans son nouvel emploi et que j'avais besoin d'un moyen de la contacter parce qu'elle ne s'était pas présentée au travail. Étant très convaincante et surtout une excellente menteuse, j'ai réussi à convaincre son ancien manager de me donner son numéro de téléphone. Il m'a tout de même précisé qu'il n'était pas sûr que ce soit toujours le même. Cette nuit-là, je suis retournée sur le réseau du tchat et j'ai raconté au groupe la manière dont j'avais mené mes investigations et je leur ai donné les premiers résultats de mes recherches. Ils étaient tous très satisfaits du travail que j'avais fait et m'ont demandé de continuer. Ils m'ont demandé de partager le numéro afin qu'ils puissent faire eux aussi des recherches. Alors j'ai affiché le numéro sur le tchat. J'ai ensuite reçu un message privé de l'un des membres du canal qui s'appelait NIMBY163. NIMBY m'a dit de faire attention en essayant de contacter directement Teresa parce qu'elle était en danger. Il avait peur que ses potentiels ravisseurs la surveillent d'un peu trop près et qu'ils découvrent que des gens la recherchaient. Elle soit alors encore plus en danger. Il m'a alors raconté cette longue histoire sur la façon dont il avait appris que Teresa était dans une secte. J'étais d'accord avec NIMBY pour dire que contacter directement Teresa pourrait la mettre en danger. Alors j'ai décidé de ne pas appeler le numéro de téléphone. J'ai finalement fait une recherche sur le numéro via une recherche inversée sur le net pour voir à qui le numéro appartenait. et j'ai découvert qu'il appartenait à une femme nommée Maddy Ferguson. Les pages blanches m'avaient même donné une adresse. J'ai donc décidé de prendre mon appareil photo et de surveiller de près la résidence de Maddy Ferguson. J'ai pris ma voiture et je me suis rendue à l'adresse. Je suis tombée sur un terrain vague accueillant plusieurs caravanes jusqu'à l'extérieur de la ville. J'ai trouvé celle de Maddy et je me suis garée devant. J'ai pris quelques photos puis je suis partie très vite. Cette nuit-là, j'ai posté mes photos sur le réseau et les joueurs étaient tous très excités. Nous avons discuté de la possibilité que Teresa ait changé son nom pour se cacher de ses ravisseurs. Alors nous avons réalisé qu'elle avait dû échapper à ses ravisseurs d'une manière ou d'une autre. Mais nous devions la contacter pour nous assurer qu'elle était en sécurité et qu'elle le resterait. Le temps de la trouver. J'ai remarqué que Nimby n'était pas présent en ligne ce soir-là. Un des joueurs m'a dit de contacter Maddy et de poser des questions sur Teresa le lendemain. Si Teresa avait besoin d'aide, nous devions faire comprendre à Maddy, c'est-à-dire si Maddy était Teresa, que nous voulions l'aider. Si Maddy n'était qu'une amie proche, il était tout aussi important que nous lui fassions savoir que nous essayions d'aider Teresa. Plongée dans toutes ses recherches, j'avais presque oublié que ce n'était qu'un jeu. Je sais qu'on n'est pas censé se laisser autant envahir ni laisser le jeu s'infiltrer dans notre esprit. Je devais vraiment m'en rappeler car j'étais vraiment trop investie. Je devais travailler le lendemain. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me connecter au tchat, ni d'aller poser des questions à cette Maddy Ferguson. Je suis sûre qu'elle comprendrait si je ne donnais pas suite à leurs demandes dans les médias. Un jour ou deux plus tard, j'ai fini par me reconnecter au tchat et j'ai recommencé à discuter avec les joueurs sur le cas Teresa. Et pendant que nous échangions, nous avons tous reçu une invitation à un tchat vidéo anonyme. J'ai accepté et je me suis retrouvée en direct. Et là, je me suis figée de surprise. Je vis un homme portant un masque en cuir. Il brandissait un couteau de bouchée et derrière lui, une fille était agenouillée à même le sol. Elle était ligotée et avait du ruban adhésif sur la bouche. Son visage était rouge et bouffi, sûrement à force de pleurer. Ses cheveux blonds étaient sales et emmêlés et elle avait l'air d'essayer de crier derrière le ruban adhésif. « Je tiens à vous remercier d'avoir tout joué, mais je tiens particulièrement à remercier l'utilisateur Down Home Cooking de m'avoir aidé à trouver ma chère fille. » dit-il fièrement. « Pour plus de mise à jour, veuillez visiter Fort Chandy dans les prochaines heures. Comme ça, tout le monde sera au courant. » Puis il a éteint sa webcam. Qu'avais-je fait ? Avais-je conduit ce psychopathe à cette fille ? Teresa ou Maddy, peu importe son nom, avions-nous tous joué le jeu de ce malade ? J'ai décidé de monter dans ma voiture et de conduire jusqu'à la maison de Maddy. Je suis arrivée très vite au terrain vague, là où se trouvaient toutes les caravanes et je me suis dirigée vers celle de Maddy. J'ai vu une voiture de police garée devant et des voisins sûrement étaient en train de parler à deux policiers présents. Je suis retournée à ma voiture que j'avais à proximité et j'ai pris mon téléphone portable. Et je me suis connectée sur le site que l'homme masqué nous avait donné. J'ai vu une photo avec un texte à côté qui disait « Pour mes joueurs préférés. » Et cela semblait être la photo d'une fille ligotée conduite avec force à travers une forêt sombre. Je pouvais voir son dos, ses cheveux blonds et je pouvais voir un sentier sombre éclairé par le faisceau d'une lampe de téléphone portable. J'ai reconnu les bois qui n'étaient pas loin de là. Au fur et à mesure que les images défilaient, je me disais que le mieux à faire était de le dire à la police. Je suis sortie de ma voiture en courant et j'ai filé vers les clics qui étaient à l'extérieur de la caravane. Je leur ai dit que la fille sur la vidéo était en danger et qu'elle était dans les bois voisins. Je ne pense pas que les policiers comprenaient ce que je disais. Mais l'un des flics a décidé de rester avec moi et de prendre ma déclaration pendant que l'autre allait dans les bois à la recherche de la fille. Je lui ai tout expliqué. J'ai expliqué l'ARG, comment j'ai trouvé la fille et comment j'ai pratiquement conduit ce psychopathe jusqu'à elle. Il n'a pas semblé comprendre ce qui se passait, mais il a dit que j'avais agi comme la complice d'un enlèvement. J'ai refusé qu'ils me disent que j'étais limite une criminelle. Pour moi, on jouait à une sorte de jeu et je n'avais aucune idée que j'aidais en fait ce psychopathe à localiser cette jeune femme. Je lui ai ensuite montré mon téléphone portable et je lui ai dit de dire à son coéquipier que le psychopathe mettait à jour chaque partie de l'expérience ARG avec la fille et il lui suffit d'utiliser son téléphone portable pour les localiser. Il a contacté son coéquipier par radio et il lui a dit d'utiliser les images affichées sur l'écran pour l'aider à localiser la fille. Je me suis connectée de nouveau sur le lien laissé par ce forcené. J'étais très nerveuse en voyant les images postées les unes après les autres. La fille passait d'un petit sentier à une sorte de bâtiment abandonné. Les photos suivantes ont été prises près du visage de la fille. Je pouvais voir ses yeux effrayés et son visage rouge parsemé de larmes. Ses cheveux blonds ébouriffés. Sa bouche était toujours couverte de ruban adhésif. L'eyeliner et le mascara coulant sur son visage. J'ai commencé à crier aux flics que le psychopathe allait la blesser. Mais le flic était confus et stressé. Il demandait sans cesse par radio s'ils avaient trouvé la fille. Mais son partenaire déambulait toujours dans les bois. Il lui précisa de chercher un bâtiment abandonné. Mon regard est revenu sur l'écran de mon téléphone et j'ai vu quelques photos du corps de la fille attachée à une sorte de perche, déshabillée, à l'exception de son soutien-gorge et de sa culotte. Et il était affalé, sans vie. Son buste était couvert de sang et on pouvait voir des traces de coups de couteau. La photo suivante rencontrait l'homme au masque faisant ses adieux. Ces derniers mots ont été... C'était un jeu amusant. Et j'espère que vous avez apprécié votre récompense pour tout votre travail acharné. J'ai vomi. Qu'est-ce qui venait de se passer, bordel ? Qu'est-ce que je venais de faire ? Les flics ont retrouvé le corps de la fille le lendemain matin. Ils m'ont arrêtée comme complice et j'ai dû appeler un avocat. Quand je me suis expliqué, ils ont essayé de dire que j'avais volontairement traqué et aidé le tueur à trouver et, par extension, assassiner la fille. À ce jour, je suis toujours coincée dans la procédure judiciaire. Mais j'essaie actuellement d'aider la police à trouver le type qui l'a fait. J'accepterai n'importe quel accord pour m'assurer de ne pas finir en prison pour cette histoire stupide. C'est déjà assez dur d'avoir l'impression d'avoir aidé ce petit copain à tuer cette fille. Mais parce que ces idiots de flics ne semblent pas comprendre comment fonctionne Internet. Ils pensent aussi que je mens quand je dis que je pensais que c'était juste un jeu. Le procureur a dit que toutes les photos que j'ai prises et publiées sur le chat sont la preuve que je l'ai traqué. Mon avocat a dit que je devrais être rassurée car j'ai essayé de les aider à retrouver le tueur la nuit du meurtre. Donc je suppose que je vais juste devoir attendre mon heure et voir ce qu'il arrivera. de la nuit du meurtre.